Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Le plaisir de la femme est intérieur, tandis que le plaisir de l'homme est à l'extérieur. Il y a vraiment un temps pour chaque chose, et lorsque dans votre vie, dans votre destin, la situation semble hors contrôle parce que vous n'avez pas créé les situations, en fait, oui, vous les avez créées, nous sommes responsables de notre libre arbitre, mais quand vous voyez qu'il y a une force supérieure qui prend le dessus sur les événements et qu'il y a plein de signes qui explosent à gauche, à droite, et qui vous font comprendre que vous êtes sur l'autoroute royale de votre destin, n'essayez pas de prendre le contrôle sur quelque chose que vous n'avez pas totalement créé ou plutôt que vous avez créé mais dont vous n'êtes pas en contrôle car dans le plan céleste, il y a une destination bien précise pour les deux parties en cause, qui veut dire l'homme et la femme qui rentrent dans cette relation, dans ce destin, dans cet événement, dans ce moment, ou dans le cas d'une transaction financière ou un contrat quelconque pour une grande entreprise, petite entreprise, bref, vous comprenez le principe. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Que ce soit un amour, ne réveillez pas l'amour ou plutôt le succès avant qu'il le veuille. Si vous forcez des transactions, vous risquez de faire des erreurs. Comme je le dis souvent, à une lumière rouge, on arrête tout. On ne traverse pas de peur de blesser d'autres et surtout de périr dans la collision en traversant devant un camion ou un véhicule quelconque, alors qu'il suffisait de rester patient et d'attendre que la lumière verte s'allume. À une lumière rouge, qu'est-ce qu'on fait ? On étudie, on médite, on grandit, on évolue, on se retrouve, on se recentre, on trouve la paix d'esprit, on se reconnaît au Wi-Fi céleste et on avance lorsque la lumière est verte. Si ce genre d'informations vous intéresse, si vous aimez nos podcasts, écoutez John Henry, c'est Charles TV, lisez mon livre, le succès est une décision, réussirait ton choix, Joignez les prudes des riches, gardez-le ouvert, car l'œil vous regarde.